Salut, nous c'est Claire et Flo, on est parti à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Alors d'un coup, on a eu un drôle de bruit et c'est notre pneu arrière qui a crevé. On s'est mis sur le côté, on va regrousser la roue parce qu'elle n'est pas éclatée, qu'on va aller se mettre en sécurité un peu ailleurs parce que là on est en train sur la sortie. C'est pas terrible. Évidemment, avant de sortir, on a pris le temps d'attacher les mouchons, donc elles ne sortent pas, donc elles ne se fassent pas que ça bouge sur le vent de la roue. Voilà, ça va vraiment être de la réparation vite fait, vite fait. On va vraiment dégager vite de là. En gros, c'est une mèche, je la colle. On rentre tout ça dans le trou avec la grosse aiguille. On tourne et après on ressort et c'est censé laisser la mèche dedans. Là, on voit bien la petite mèche qu'on a mise. Donc il faut attendre que ça sèche un peu, après il faut la couper. Et puis on va pouvoir regonfler et partir de là. C'est quand même bien pratique ces kits de réparation. C'était l'investissement avant de partir. Là, c'est bon et le pneu est regonflé. On va arrêter, moi je vais aller récupérer notre petit triangle. Et puis on va pouvoir repartir et aller vérifier tout ça ailleurs. Il tombe, c'est le moment de partir. Il y a une station de service juste à côté, donc on va aller se mettre là-bas. Bon, c'est bon, on est en sécurité sur le parking de la station de service. Alors ça a vraiment l'air d'être la réparation qu'on avait fait en Gaspés. Bon, après ça a quand même tenu de 10 000 km, alors c'est pas si mal. Donc là, on coupe le dessus de la mèche. On va mettre du savon pour voir si ça ne fuit pas. Et puis quand on sera en Floride, on ira chercher un garage pour faire une réparation du pneu par un garagiste. Ça devrait tenir plus longtemps. Puis essayer de permuter les pneus aussi, parce qu'au final, la dernière fois, quand on a voulu le faire, ils nous avaient dit oui, oui, on peut. Et quand on est arrivé pour se mettre sur le pont, ils nous ont fait, finalement, ça ne va pas le faire parce qu'il est trop grand, votre camion. Donc on n'a pas encore permuté. C'est bon, on peut repartir. Problème réglé. Pour l'instant, on ira voir dans un garage en Floride pour qu'il nous répare officiellement le pneu. Mais bon, après, on n'a pas à rougir dans notre réparation en Gaspésie puisqu'elle a tenu à 10 000 bornes. Donc c'est pas... Ça va, c'est correct. Ça va. Et là, une demi-heure contre une bonne demi-journée. Oui, parce qu'on a tout géré nous-mêmes. On n'a même pas eu besoin de lever le fourgon, finalement, puisque en roulant, on met le trou au bon endroit. Tout parfait, quoi. Et oui, on avait de la chance qu'il y ait une sortie juste au moment où on s'en est rendu compte. Tout de suite, on a entendu le bruit qui avait changé. En regardant dans les rétros, ça s'est vu assez rapidement que ça perdait bien. Mais ça s'est senti. Et ça s'est senti. La sortie, tout va bien. Parfait. On a eu de la chance. Ma mission, pendant les heures à venir, là, c'est de surveiller que le pneu reste bien gonflé. Bon, on rebelote, sauf que là, c'est pas la mène. On est sur la bande d'arrêt d'urgence. Les voitures, elles nous saulent de ouf et des vitesses habituelles. Donc on a été accroché minouchon là-bas au brioche. Et on refait la même. Donc on remet une mèche, on gonfle la roue. Et puis là, pour le coup, on va s'affoler un peu plus de savoir pourquoi les mèches ne tiennent pas. Bon, deux, deux. Ça nous apprendra à être un petit peu trop fiers de nous. Donc on a refait la même. Là, avec beaucoup plus de stress parce que là, pour le coup, ça nous frôlait vraiment loin. Enfin, vraiment près, je veux dire. Et Jaminou, que j'avais eu la bonne idée d'aller mettre un peu plus loin pour que si jamais on rentre dedans, elle ne se fasse pas défoncer dans le fourgon, elle a eu la très bonne idée de passer de l'autre côté de la barrière où les trous n'étaient pas très gros et après, elle ne voulait pas repasser de mon côté. Voilà. C'était un peu la galère. Mais on s'en est sortis. Et là, on va prendre la première sortie et on va essayer de trouver tout de suite soit un garage qui peut nous réparer le pneu et on est sûr de repartir avec un pneu qui va bien, soit on va changer le pneu et mettre la route secours jusqu'au prochain garage qui fera le taf qu'il faut. Mais là, sur un garage, ce serait bien. Oui, ce serait pratique. Ce serait top. Mais bon, j'ai comme un doute. Je ne suis pas sûre que ça nous tombe du ciel comme ça parce qu'on en a besoin. Ah oui, et autre petite précision, il y avait des fourmis. Là, on s'est arrêté. On est sortis en claquette en mode de « Ouh, c'est la fête ! » Et on s'est fait défoncer. Elle faisait super mal. Donc ce sera un wellmarch. On espère que ça va marcher parce que aujourd'hui, on a réalisé qu'on était sur un grand week-end. Parce que tout est fermé. D'habitude, c'est ouvert tout le temps. Tout, tout le temps. Et sauf que là, hier, c'était Veterans Day et ça leur fait un week-end de trois jours. Donc il y a plein, plein de trucs qui sont fermés. Donc on espère qu'au Wellmart, même s'ils ne peuvent pas nous lever avec l'appareil, qu'ils aient un cric un peu plus efficace que ce qu'on a. Et puis en plus, réparer le pneu, ça, ils pourront de toute façon normalement. On espère. On croise les doigts. On fait une petite prière. La prière du pneu réparé. À ta manière de revenir, je n'ai pas l'impression que ce soit positif. On va commencer en disant qu'il avait plein de trucs à faire et tout. Il n'est pas sûr de pouvoir le prendre ce soir. Mais ils ouvrent demain, à 7 heures. Mais leur pont, on ne sait pas si c'est assez grand, mais au final, il est dans la porte qui n'est pas assez haute. Et ils n'ont pas de cric qui roule, en fait. Voilà. Donc en gros, c'est à nous de le faire. C'est pas ce qu'ils nous ont dit, mais nous, on va faire ça. Parce qu'il faut qu'on puisse rouler. Donc on va se trouver un coin calme du parking. Et puis, on va faire. Et on va changer la pneu. Bon, ben, quand il faut y aller. Oui. Quand il faut y aller. On aille chercher à éviter ça. Mais bon. Voilà à faire ce qu'on ne voulait pas faire, démonter le pneu. Mais bon, c'est pas grave. On a normalement tout ce qu'il faut. Et cette fois, ce n'est pas censé être trop serré. Ça y est. Alléluia. La roue ne touche plus le sol. On avait un petit avantage par rapport à la dernière fois. C'est que là, le pneu, il n'était pas à plat. Donc il partait un peu plus haut. Ça n'était pas aussi long. Ben non, non. C'était beaucoup moins pire que dans mes souffles. Ça fait deux fois que je lui demande s'il a besoin d'aide et il me répond. Je ne sers à rien. Je peux te tenir le pneu si tu veux. J'aurais l'air d'être... D'accord. Non, mais il est dégueulasse. Définitivement, je ne sers à rien. Bon, alors normalement, ce n'est pas censé nous faire comme en Martinique parce qu'on a essayé de... On a changé un pneu une fois en France pour essayer. Parce que quand on était en Martinique, la première fois qu'on a crevé, quand on a voulu mettre la roue de secours, ce n'était pas la bonne jante. Ça a été bien la galère aussi. Ça y est, le moment de la glace est arrivé. Le meilleur moment de la journée. Bon, après, je ne sais pas si on l'a vraiment mérité parce qu'au final, on a réparé une fois le pneu qui a recrevé. On l'a réparé. Là, ça nous a permis d'aller jusqu'au parking du Wellmart un peu plus loin. On espérait pouvoir faire réparer le pneu sauf qu'ils allaient fermer donc ils n'ont pas voulu nous la prendre. Et comme on est sur un week-end, un grand week-end, il n'y a rien d'ouvert. Donc, on a changé nos trous. On a mis le roux de secours à la place du pneu crevé et puis on va aller jusqu'à Orlando comme ça. On va faire les parcs et puis on s'en occupera une fois qu'on aura fait les parcs. Voilà. Alors, nous avons eu la super bonne surprise. Ce matin, on a voulu mettre notre pneu crevé à la place de notre roux de secours. Sauf que, eh bien, elle ne rentre pas dans l'emplacement parce que... Alors, c'est la jante qui est un peu trop petite par rapport à... C'est plus épais là, en fait. Au bitonio qu'on doit mettre dans la roux pour pouvoir remonter la roux. Et en plus, l'outil pour descendre et remonter la roux de secours, on l'a oublié sur le parking hier. Ouais. On n'est pas trop fiers de nous. On ne peut pas retrouver dans le magasin ici. Donc, c'est... Voilà. Donc là, on est en train de découper nos sacs poubelles pour emballer la roux, pour la mettre dans les toilettes. Encore un truc de plus à la douche et les toilettes. Je ne sais pas comment on va faire pour accéder à tout ça maintenant. Juste pendant le roulage, est-ce qu'il faut qu'on le mette ? Mais il faut qu'on l'emballe en plus dans la couverture. Ah oui, évidemment. Parce que jamais ça va tenir. Elle est prête à être rangée. Elle est toute douce en plus. Douce, toute chouette. On peut lui faire un câlin. Je suis sûre que le chat, si on la met à plage, je suis sûre que le chat, elle va venir au milieu se mettre là. Oui, pour défaire toutes les attaches. Bon, voilà. Nous qui étions si fiers de nous d'avoir géré le problème en une demi-heure. Mais lol, quoi. Bref. Ce n'est pas grave. Encore une fois, système D. Ça va. Niaouli, c'est tranquille la vie sur un parking de supermarché. Toutes les voitures sont ma maison. Mais on va aller la récupérer parce que je ne suis pas sûre que le proprio apprécie. Ça y est, nous et notre pneu crevé, on est enfin arrivés à Orlando. Et demain, on va aller faire Universal, enfin, les deux parcs Universal, le studio et Iceland of Aventure. Iceland, ouais, je le prononce trop bien. L'eau veut commencer en douceur. Je suis ravie. Bon, ça va, j'ai survécu, j'ai un peu crié. Mais c'était cool. Ouais, voilà. Et puis ça va, 10 minutes de queue, c'était parfait. J'ai la tête de fouillée. C'est très chiant, hein? Non, c'est très chiant. To Jurassic Park. The Ultrasaurus and this one moving are among the largest creatures ever. Oh, of course. You are entering the raptor containment area. Please, stay seated. We'll grab your boat and the repeat on your head. Dodge, get out of the boat. Tchaiky, get out of the boat. Leave her. Sous-titrage MFP. ... 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